Vous êtes sur RTL. Or, cette nuit à Bruxelles, les 28 pays de l'Union n'ont pas réussi à désigner le futur président de la Commission européenne. L'escalade toujours entre l'Iran et les Etats-Unis. Un drone américain abattu par les Iraniens. Une énorme erreur, dit Donald Trump. Vous l'entendrez. Dans ce journal, le verdict au procès de la mère infanticide devant les assises du Haut-Rhin. 20 ans de prison. Et puis le foot. Les Bleus affronteront le Brésil en huitième de finale du Mondial. L'enthousiasme au Havre qui accueille de nombreux matchs de la compétition. Ce sera un jour en France. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Et c'est donc ce que l'on peut appeler un interrogatoire de police. En quelque sorte, un long questionnaire vient d'être envoyé aux policiers et aux gendarmes pour se faire une idée du moral des troupes. C'est important après la crise des gilets jaunes. Et alors que les suicides ont été très nombreux depuis le début de l'année. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. C'est vous qui nous révélez cette information. Une telle enquête est inédite dans l'histoire de nos forces de l'ordre. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a été un peu pris de court. Racontez-nous. Eh bien, l'initiative vient de l'Assemblée nationale. Plus précisément, de la commission d'enquête sur les forces de l'ordre. mise en place en pleine crise des gilets jaunes en février dernier. Le député UDI Christophe Neiglen, rapporteur de la commission, a décidé d'interroger en direct les 250 000 policiers et gendarmes de terrain sans filtre. Et en effet, ça n'a pas été du goût de la place Beauvau. On a eu quelques petites problématiques avec le ministère de l'Intérieur, dans le sens où eux trouvaient que ça ne rentrait pas dans les prérocatives d'une commission d'enquête parlementaire. C'est donc pour ça qu'on a pris maille à partir avec directement les partenaires sociaux, les organisations représentatives. C'est parti depuis lundi, on a environ 10 000 réponses. Donc j'en espère un maximum. Et avec l'aide des syndicats de police et des associations de gendarmes, dont beaucoup ont dit banco, Le député espère toucher une bonne partie des forces de l'ordre d'ici le 28 juin, date de clôture. Et alors, il n'y a pas de tabou, quelles sont les questions ? Eh bien, elles sont précises, nombreuses, 37 en tout. Et l'anonymat permet d'aller droit au but. La commission d'enquête demande par exemple si certains se sont auto-équipés, s'ils ont acheté du matériel eux-mêmes par défaut de dotation, ou encore si des habilitations à certaines armes ont été supprimées, faute de formation. L'état des locaux, les emplois du temps, les tâches induces sont passées au crible. Seule question qui n'est pas directement abordée, c'est le bien-être au travail, alors que le nombre des suicides, vous le disiez, dans la police s'annonce record cette année. Mais de nombreux cadres libres permettent de s'exprimer tout à fait librement. Les grandes réformes sont également mises sur la table, les caméras piétons notamment, ou l'âge de la majorité pénale. Résultat et synthèse du moral des troupes d'ici quelques mois. Merci les infos RTL de Thomas Proutot. Et la mobilisation des forces de l'ordre sur la crise des gilets jaunes a un effet collatéral à Paris. Les chiffres de la délinquance explosent. Hausse de 68% des vols à la tire depuis le début de l'année, 71% pour les agressions sexuelles dans le métro. L'Europe se cherche toujours un chef pour les cinq prochaines années. Chefs d'État et de gouvernement se sont séparés cette nuit sans trouver de successeurs au président de la Commission européenne. C'est d'ailleurs lui, Jean-Claude Juncker, qui est venu prévenir les journalistes à deux heures du matin avec une certaine gourmandise. J'ai constaté avec un certain plaisir, amusement, satisfaction, oui, bonheur, qu'il semble qu'il n'est pas très facile de me remplacer. C'est le seul résultat de ce conseil européen hier à Bruxelles. L'allemand Mandraat Weber a été écarté pour ce poste. Les 28 se retrouvent le 30 juin pour tenter de trouver un accord. Je vous le disais en titre, encore un palier franchi dans la crise entre l'Iran et les États-Unis. Selon le New York Times, ce matin, Donald Trump aurait ordonné dans la nuit des frappes aériennes contre l'Iran avant brusquement de se rétracter. Les cibles iraniennes étaient verrouillées comme des radars et des batteries de missiles. Les avions avaient même décollé lorsque le président américain s'est ravisé. Pas de commentaires pour le moment de la part de la Maison-Blanche. Tout cela fait suite à la crise ouverte depuis quelques jours et qui a pris encore de l'ampleur hier, puisque Téhéran a annoncé hier matin avoir abattu un drone américain dans son espace aérien. Déclaration ensuite, ce qui a suscité ensuite cette déclaration très vive de Donald Trump. L'Iran a fait une grosse erreur. Ce drone ne survolait pas le territoire iranien. Nous en avons les preuves. Ce ne sont pas que des mots. Heureusement qu'il n'y avait personne à bord de ce drone parce que ça aurait fait une énorme différence. Mais j'ai le sentiment que quelqu'un a abattu ce drone alors qu'il n'en avait pas reçu l'ordre. J'ai du mal à croire que c'était intentionnel. C'est peut-être quelqu'un de stupide, hors de contrôle, mais c'est vraiment un acte insensé. Donald Trump donc cette nuit. Par ailleurs, aux Etats-Unis, le poste de Premier ministre se jourra entre Boris Johnson et Jeremy Hunt. L'ex-ministre des Affaires étrangères et l'actuel sont les deux derniers candidats en liste pour succéder à Theresa May. Johnson largement favori. Les députés du Parti conservateur se prononceront d'ici fin juillet. RTL 7h05. C'était donc l'événement hier soir sur RTL. Brigitte Macron a répondu longuement aux questions de Marc-Olivier Faugier. Une première depuis l'arrivée de son mari à l'Elysée. et quelques moments d'anthologie, notamment quand elle évoque son couple. Alors il y a un mot que je déteste, que je déteste. C'est le mot cougar. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Donc ça ne correspond à rien. Vous n'êtes pas une cougar, Brigitte. Mais j'ai toujours été attirée par les hommes de mon âge. Sauf Emmanuel Macron a été l'exception. J'ai vécu au milieu d'adolescents. C'est ça. Et cette appétence. Ça vous choque ça ? Oui, complètement. Voilà, extrait de cette interview hier soir sur RTL avec Marc-Olivier Faugier. Brigitte Macron qui a abordé des sujets politiques aussi. L'affaire Benalla, les gilets jaunes. Si vous l'avez manqué, on y revient en longueur à 7h20 avec Vincent Derosier. C'est l'une des idées les plus controversées à propos de la lutte contre les déserts médicaux. Les syndicats étaient vent debout depuis quelques jours contre un amendement adopté récemment par le Sénat. Il prévoyait un an de stage obligatoire pour les étudiants dans les zones où le nombre de praticiens est insuffisant. Députés et sénateurs ont trouvé un compromis hier. Anaïs Bouissoux. Oui, pour la fin de leurs études, les futurs médecins généralistes seront bien obligés de faire un stage en priorité dans un désert médical. Mais ce stage sera de 6 mois seulement au lieu d'une année entière. Et surtout, les étudiants ne seront plus lâchés dans la nature comme c'était prévu au début. Ils auront un médecin, maître de stage, à qui ils pourront demander des conseils, même s'ils auront aussi la possibilité de faire des consultations et de soigner tout seuls les patients. Le texte voté précise que le stage obligatoire s'appliquera aux étudiants en fin d'études à partir de novembre 2021. Et malgré un dispositif largement allégé, l'ambition reste officiellement la même. La lutte contre les déserts médicaux. Merci Anaïs Bouissoux. Une courte pause et on revient sur le procès de cette mère infanticide devant les assises du Haut-Rhin. Elle a été condamnée à 20 ans de prison hier. RTL 7h07. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal Jérôme Chapuis, Yves Calvi. Dans les affaires de déni de grossesse suivie d'infanticide, la justice est tantôt clémente, tantôt très sévère. Et on en a eu une nouvelle illustration hier. On se souvient par exemple qu'en 2006, une mère avait été acquittée pour le meurtre de son enfant. L'affaire qui était jugée ces derniers jours devant les assises du Haut-Rhin était d'une toute autre ampleur. Et le verdict est totalement différent. Cette fois, c'est pour la mort de cinq nouveaux-nés qu'une mère de famille était jugée. Et elle a donc été condamnée à 20 ans de réclusion. Yannick Collin. La sévérité du verdict a surpris, mais Sylvie Horning a sans doute payé son attitude très froide, presque insensible devant la cour d'assises, incapable de s'expliquer, d'exprimer des remords. Vanessa Sable, vice-présidente d'Enfance Majuscule, partie civile dans ce procès. Il y a un double verdict d'une certaine manière. Il y a la mère infanticide qui n'a pas beaucoup de remords, qui a été sanctionnée. Je crois qu'il y a la mère des trois enfants vivants aussi qui a été sanctionnée. Parce qu'encore aujourd'hui, elle se montre extrêmement détachée et violente avec ses enfants. Anthony, le fils de Sylvie Horning, était sur le banc des partis civils durant tout ce procès. Il espérait un mot, une réponse de sa mère qu'il n'aura jamais eue, maître Linda Bellarby, son avocate. Ce qui est extrêmement douloureux aujourd'hui, au-delà de la peine prononcée, c'est l'absence peut-être du dernier petit mot d'une maman à ses enfants. La réponse aux enfants, elle est malheureusement toujours cruellement absente. Dans le box des accusés, Sylvie Horning a encaissé le choc du verdict avant de glisser quelques mots à maître Roland Meuglen, son avocat. « Suicide, voilà. Vous voulez un mot ? Suicide. 20 ans, suicide. » J'ai dit « Non, vous faites appel. 20 ans, c'est quasiment le record de France. Vous ne pouvez pas voir pire. » Sylvie Horning a désormais 10 jours pour faire appel. Merci Yannick Holland. Jacques Rançon a avoué hier un nouvel assassinat. Le tueur de la gare de Perpignan, déjà condamné dans deux autres affaires, a reconnu avoir tué Isabelle Ménage. Cet ancien magasinier, âgé de 59 ans, avait été extrait de sa prison pour être interrogé sur la mort de la jeune femme en juin 1986, enquête classée en 92, mais qui avait été relancée récemment lorsqu'on a découvert de multiples similitudes avec le mode opératoire de Jacques Rançon. Les sports, et une confirmation, c'est bien le Brésil que les joueuses de l'équipe de France affronteront dimanche soir. En huitième de finale de la Coupe du Monde, si les Françaises l'emportent, elles pourraient ensuite retrouver les Etats-Unis. Les Américaines ont battu la Suède hier soir au Havre 2-0. Et c'est l'occasion de s'arrêter sur la ferveur qui s'est emparée de la ville normande depuis le début du Mondial. C'est RTL un jour en France avec Gauthier Delon-Bugard. Une clameur s'élève au-dessus de l'artère qui étonne à quelques heures du match. Les supporters étrangers, suédois, américains sortent des restaurants, des crêperies et convergent vers les champs et les applaudissements. Là, devant les pubs, ils sont des centaines à ses gosillers. La bannière étoilée colore les t-shirts de ce couple d'Américains. Les Etats-Unis vont gagner la Coupe, mais les Françaises jouent bien, surtout la défenseur. Quel est son nom ? Les deux ont aussi décidé de prolonger leur séjour loin du Maryland pour explorer le territoire normand. C'est ma première fois en France et c'est super, on visite des villes qu'on ne connaît pas. Le Havre, ville haute de la Coupe du Monde, cela a forcément un impact sur le chiffre d'affaires du bar au Broseur. Samuel est l'un des serveurs. Sur des périodes creuses, mardi ou voir un mercredi, la Coupe du Monde féminine apporte quand même pas mal de supporters. C'est en fait tout le commerce avré qui sourit depuis le début de la compétition. Éric Baudet de l'Office de Tourisme. On a un effet Coupe du Monde parce qu'on a un influx de supporters. Puis au niveau de l'impact hôtellerie, certains nous disent qu'ils sont complets tout le mois. C'est même la première fois que l'Office du Tourisme accueille des groupes de Suédois venus passer quelques jours au Havre pour découvrir la cité-océane et son stade, cet écrin bleu-azur. RTL, un jour en France, signé Gauthier de Longuegue. Enfin, c'est donc le début de l'été aujourd'hui, mais aussi de la fête de la musique. La musique qui nous met du baume au cœur, au figuré, mais aussi au sens propre. Quelques notes, une douce mélodie. Tout cela a un impact sur notre santé et notamment sur notre activité cardiaque. Claire Mounier-Veyer est la présidente de la Fédération Française de Cardiologie. On a une étude anglaise qui nous montre qu'écouter de la musique régulièrement permet de réduire l'anxiété et le stress, notamment chez les personnes coronariennes. Et ça réduirait le risque de récidive ou de première infarctuse du myocarde. Parce que cette musique va agir sur le système nerveux qui régule notre pression systolique, notre fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, ainsi que le sommeil. Et le stress est le troisième facteur de risque de l'infarctuse du myocarde. Puis on a une autre étude qui a été faite là sur des gens qui pratiquaient de l'activité physique régulière. Et on s'est rendu compte que les capacités cardiaques étaient améliorées de 39% par la sécrétion d'endorphines relaxantes. Quand les gens écoutaient de la musique en faisant d'entraînement physique contre 29% quand ils faisaient de l'activité physique sans écouter de la musique. Et ces endorphines relaxantes vont là aussi augmenter les performances du cœur et des vaisseaux à l'activité physique. Mon cœur ! Mon amour ! Mon amour ! Mon cœur ! Ça peut énerver aussi. Oui, vous faites rigoler, c'est très bon pour le cœur. Mais bien entendu, dans les deux cas, c'est exact. Anaïs, bien sûr, mon cœur, mon amour. Et la présidente de la Fédération française de cardiologie répondait à Odile Pouget. Et les pouvoirs extraordinaires de la musique, on y reviendra pour notre santé à 8h15 avec Michel Cymès. C'était le journal de Jérôme Chapuis.